Les punaises de lit Comment savoir si on a des punaises de lit et comment prévenir ? Les punaises de lit ou puces de lit sont des insectes nuisibles qui piquent et sucent le sang des humains et des animaux. On en trouve souvent dans les lits fréquentés par des personnes différentes . On en trouve peu souvent dans les maisons, mais elles peuvent y proliférer si les habitants ramènent sans le savoir dans leurs bagages. Alors, comment savoir s'il y a des punaises de lit dans votre maison ou dans les endroits que vous fréquentez et que faire pour éviter leur invasion ? Où se cachent les punaises de lit ? Les punaises de lit sortent surtout la nuit quand il fait sombre. Pendant la journée, elles se cachent dans les endroits sombres et peu accessibles, dans les matelas, entre les lattes du parquet, dans les coins sombres de la maison, surtout la chambre à coucher. Comment savoir si on a des punaises de lit chez soi ? Les punaises de lit laissent des traces visibles, leurs excréments, sur les matelas et le linge de lit. Ce sont essentiellement des taches brunes ou noires du sang qu'elles ont digérées. Vous pouvez aussi trouver des punaises de lit mortes ou leurs carapaces. Leurs piqûres ressemblent à celles des moustiques. La peau enfle au point de piqûres, rougis et démangent. Par rapport à une piqûre de moustique, une piqûre de punaises de lit guérit assez rapidement. Ne négligez donc pas ces symptômes pour pouvoir réagir au plus vite en cas d'invasion. Comment reconnaître une punaise de lit ? Une punaise de lit adulte mesure entre 5 et 7 mm. Elles sont brunes, de forme ovale et plate. Leurs couleurs s'assombrit et leur corps devient plus rond quand elles sont gorgées du sang de leurs victimes. Les punaises de lit ne peuvent ni voler ni sauter, mais elles se déplacent rapidement. Elles ne sortent que le soir quand il fait sombre. Que faire quand on trouve des punaises de lit chez soi ? Cette fois c'est sûr, vous avez des punaises de lit dans votre maison. Se débarrasser des punaises de lit n'est pas facile et il vaut mieux faire appel à un professionnel. Bien connue par nos grands-parents et arrière-grands-parents, la puce de lit a été éradiquée grâce à l'utilisation de produits chimiques très toxiques, des DT. Aujourd'hui, il existe des produits plus respectueux de la santé et de l'environnement qui sont redoutables contre ces nuisibles. Que faire pour ne pas se retrouver avec des punaises de lit chez soi ? Suivez ces conseils pour éviter de vous retrouver avec une maison infestée de punaises de lit. Moins limiter les endroits où peuvent se cacher les punaises de lit, fissures dans les murs et dans les meubles, papier peint décollé, bique à braque en tout genre. Moins passez souvent l'aspirateur à la puissance maximale dans tous les coins de la maison, sur les matelas, sous le lit. Moins soyez attentif aux objets que vous introduisez chez vous sur tous les objets déjà utilisés, vieux meubles, livres, antiquets. Moins dans des chambres d'hôtels, examinez le lit et le matelas pour rechercher les éventuels signes de présence de punaises de lit. Moins mettez vos bagages sur un meuble, jamais sur le lit ni par terre. Moins en rentrant de voyage, lavez vos affaires à la température la plus élevée possible et nettoyez votre valise avec l'aspirateur. Les punaises de lit sont des parasites nuisibles, mais selon les scientifiques, elles ne transmettent pas de maladies. Elles peuvent tout de même provoquer des réactions allergiques chez certaines personnes, rougeurs, douleurs et prurites. Dans ce cas, il ne faut surtout pas gratter la zone infectée et demander conseil à un spécialiste.